ceci donc bien maintenant je voudrais créer une image qui serait dans un dans un cercle donc ici on avait nos formes je vais prendre encore ellipse je vais faire 350 par 350 ok et je me moque un peu de la couleur 350 c'est un peu faible donc je vais revenir sur ma forme ici et vous voyez que j'ai toujours largeur et hauteur qui sont indiqués donc on va faire 450 plutôt voilà comme ceci 450 c'est même un peu faible allez hop 600 voilà et je vais placer ma forme ici bien ce que je voudrais c'est rentrer une image dans ce cercle donc pour ce faire je vais faire fichier importer et incorporer et je vais aller chercher une image comme ça si bon elle va être beaucoup trop grande pour mon cercle je peux déjà dire que je peux la réduire et voyez qu'ici j'ai toujours mes pourcentages on va la réduire je sais pas on va mettre pour l'instant 50% voilà validé et je voudrais qu'elle rentre dans mon cercle je vais la placer au dessus du cercle et comme tout à l'heure je vais faire un calque décrétage c'est toujours trop grand et bien édition transformation homo seti et on va le réduire à 40 voir ce que ça donne peut-être même encore un peu trop grand on va la réduire à 30 voilà validé on voit qu'elle n'est pas bien centré mais c'est pas bien grave on va la déplacer comme ceci et l'image est prisonnier de ma forme en ellipse on voit qu'ici mon image n'est pas pixelisé voyez vignette d'objets dynamiques je vais pixeliser le calque voilà parce que ce que je voudrais c'est faire un petit réglage sur mon image ou la possibilité de faire des réglages en fonction de la couleur que je mettrai là ici dans dans la feuille et bien je vais comme tout à l'heure aller chercher créer un calque de remplissage je vais prendre teinte et saturation par exemple et là aussi faire un calque décrétage pour que ça ne joue que sur le calque qui est ici et là je vais pouvoir jouer avec le réglage de teinte et saturation sur l'image que j'ai intégré dans la forme et bien tout ça c'est pareil on va prendre tout ça et on va en faire un groupe qu'on va appeler médaillon faire une ombre autour du médaillon donc je vais dupliquer mon ellipse contrôle j j'ai donc cette ellipse là qui est en dessous et je voudrais changer déjà sa couleur donc je vais revenir sur les formes en recherchant la forme ellipse ici comme ça ici ça ça s'affiche et dans le fond je vais mettre noir comme ceci voilà et je vais déplacer un petit peu mon ellipse donc je prends l'outil de déplacement je vais déplacer un peu comme ceci bon ça fait pas terrible il faudrait y mettre un flou donc on va aller chercher des filtres flou et flou gaussien vous voyez que photoshop me dit que je ne peux pas mettre un flou sur une forme parce qu'une forme n'est pas pixelisé donc soit je la convertis en objet dynamique soit je la convertis en pixels je vais la convertir en pixels et je vais pouvoir y ajouter comme ceci un flou voyez que ça fonctionne maintenant je ne veux pas un flou trop trop fort donc je vais mettre comme ceci et comme il est un petit peu trop prenant encore regardez ici un calque à une opacité je vais réduire l'opacité du calque voilà et je peux aussi voilà déplacer un peu le calque pour pas que ce soit trop